C'est parti ! Et il est évident que si vous n'avez pas lu les chroniques lunaires, il y a un risque que je vous spoil quelque chose. Il n'y a pas d'énorme spoil sur l'intrigue dans le tag, il me semble. Par contre, vous allez vous spoiler les couples, etc. C'est vous qui voyez. Et dernière précision, ce tag a été créé par, laissez-moi lire, Instabookeuse, Madame Errance et Muffins & Books. Première question, ton tome préféré ? Alors là, ça commence mal parce que je vous avoue que j'aurais du mal à choisir. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas crès. En fait, le premier tome, il m'a emballé au niveau de l'univers, des personnages, enfin quasiment de tout. Et surtout, il m'a fait ressentir des émotions, de la colère et tout. J'étais révoltée, j'étais même triste à des moments. Et il y en a où j'étais tout attendrie. Et voilà, ce roman, il m'a vraiment transportée émotionnellement parlant. Et même si son dénouement est hyper prévisible, j'ai quand même été beaucoup marquée par ce livre et ça ne m'a pas dérangée. Pour Scarlett, j'ai ressenti moins d'émotions. Mais j'ai trouvé que la réécriture de Petit Chapeau en Rouge était tellement réussie, tellement bien pensée. Et là, pareil, c'est quand même assez poignant comme histoire. Et enfin, Winter, c'est le dernier tome. Il fait près de 1000 pages. Et il est juste, waouh, l'intrigue explose. Et en même temps, ça prend son temps. Mais de manière comme il faut, je dirais. Parce qu'il faut que ça prenne son temps. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire. Mais c'est justifié à mon sens. Et puis plus on en a, mieux c'est. Parce que j'aime tellement cette saga que ça ne m'a pas dérangée du tout. Question 2, la plus belle couverture. Alors là, sans hésiter, je pense que je vais répondre crès. Je vais vous la réafficher en photo. Mais je vous montre quand même mon bouquin. Parce que c'est plus sympa. Voilà, voilà, voilà. Pour moi, cette couverture, elle est juste trop, 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 trop belle. Numéro 3, personnages féminins et masculins favoris. Alors, en féminin, je pense que je vais rester sur Scarlett. Même si j'aime aussi vraiment beaucoup Cinder. Et en masculin, mon préféré est de loin. C'est l'empereur Kei, alias Kato. J'ai choisi Scarlett parce que d'une part, je suis vraiment fan de son caractère enflammé, passionné. Et en même temps, elle a un côté plutôt tendre que j'aime beaucoup. Et enfin, Kato parce que pour moi, c'est le mec de l'histoire le plus posé, le plus, je sais pas. Il essaye vraiment de faire tout ce qu'il peut pour diriger comme il faut son royaume. J'ai bien aimé le côté équilibré de ce personnage. Et puis évidemment, sa relation avec Cinder, je trouve qu'il se comporte plutôt bien avec elle. Question numéro 4, le meilleur ship. Alors du coup, clairement, vous l'aurez sûrement deviné. Mais moi, c'est Keider. Cinder et Keito. Je pense qu'en deuxième position, je mettrais Winter et Yacine. Jacine, Jason. Comment vous l'avez prononcé ce prénom ? Moi, je savais pas comment dire. Du coup, je crois que je disais un petit peu les trois selon mon humeur. C'est peut-être même Jacin, allez savoir. En troisième place, je pense que je mettrais Cress et Thorne. Qui m'ont pas vraiment emballée. Je trouvais leur romance un petit peu trop cuculapraline. Désolée de le dire. Scarlett et Lou en dernier, c'est vraiment le couple que j'aime. Pas en fait. En fait, j'aime pas le comportement de Lou. On dirait qu'il est hyper dépendant de Scarlett. Et en même temps, avec le passé du personnage et que c'est tout ça, ça s'explique. Mais du coup, j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'il pense qu'à ça. Il a pas de QI en fait. Il y a que Scarlett dans son cerveau. Et je sais pas. Voilà, je suis désolée s'il y a des fans. Je sais que c'est un couple qui est adoré. Mais moi, j'ai pas du tout accroché. Team Levana ou Team Selene ? Team Selene, évidemment. Le personnage que tu adores détester, bah, évidemment, Levana, forcément. C'est vraiment un antagoniste, mais tellement détestable. Mais en même temps, elle a ce côté classe. Enfin, pour une méchante du moins, je trouve que c'est vraiment un excellent personnage. Et puis, je sais pas si vous avez lu Levana, son tome qui lui est consacré. C'est un petit hors-sujet. C'est celui-ci. Alors, sachez que moi, je suis pas du tout dans la team des gens qui aiment lire les préquets, les spin-offs, etc. Les tomes racontés sur le point de vue d'un autre personnage. Franchement, c'est des concepts... Ça me saoule. Mais j'ai eu envie de lire celui-là quand même pour voir ce que ça allait valoir. Et franchement, pour moi, je le compte comme un tome de la saga. Il est vraiment complet. On comprend vraiment d'où vient le personnage de Levana. Enfin, comment elle en est arrivée là ? Qu'est-ce qui lui est arrivé avant ? Et franchement, j'ai trouvé ça, mais tellement bien. Bon, tragique certes, mais tellement bien. C'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. Et je vous conseille de le lire après Cress. Il me semble qu'il est considéré comme le tome 3,5. Numéro 7, le conte de fées le mieux réécrit. Alors, j'ai déjà répondu sans le vouloir un peu plus haut. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de Petit Chaperon Rouge qui m'a le plus bluffée. Mais après, franchement, les quatre réécritures. Donc, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse et Blanche-Neige. C'est juste top. Ça a été super bien géré par l'autrice. C'est juste, voilà. De toute façon, cette saga, elle est ouf. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, mais franchement, qu'est-ce que vous attendez ? Terrienne ou lunaire ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans mon broyon, j'ai répondu Terrienne. Mais, ce que j'aime bien avec les lunaires, c'est vrai que leur pouvoir est assez fascinant. Le fait qu'ils puissent modifier la perception qu'on a de leur physique, etc. En même temps, c'est malsain, mais en même temps, je trouve ça assez... Je n'ai pas envie de dire cool, mais voilà, je ne sais pas. Il y a un truc... Ça rajoute un truc hyper fascinant dans l'histoire et aussi quelque part assez dangereux. Et je trouve ça assez chouette. Après, je... Ok. Après, je pense que je reste Tim Terrienne parce que... Voilà, je pense que sur la Lune, ça doit être très beau avec le ciel et tout ça. Mais ça manque de paysage, on ne va pas se le cacher. Pour ou contre les chroniques lunaires sur grand écran ? Oh ! Non mais là, si vous saviez, mais j'attends juste que ça, quoi. Et enfin, dernière question, un mot pour décrire la saga. Le mot qui pourrait rassembler tout le positif que je retiens de cette saga et qui en même temps vient souligner son aspect de science-fiction. Extraordinaire. Extraordinaire. Et bah voilà, c'est déjà fini. Du coup, j'espère que le tag vous a plu. Je suis très curieuse de savoir vos réponses si jamais vous en avez à me donner. Et si vous n'avez pas lu cette saga, est-ce que vous comptez le faire ? Moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, bah ma foi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur June Modern Land pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio